Corée du Sud, le déconfinement a donné naissance aux revanges shopping. Le déconfinement est en cours en Corée du Sud. Les magasins ont rouvert et les Coréens en sont ravis. Ils tentent de compenser le manque de ces dernières semaines. Les cartes bancaires chauffent. Un terme a même vu le jour sur les réseaux sociaux. Pour définir cette boulimie de consommation, il est question de revanche shopping, comprenez la revanche de la consommation. Après des semaines de fermeture, les boutiques viennent de rouvrir et les Sud-Coréens se ruent dans les centres commerciaux pour compenser le manque de ces derniers mois. C'est tout bénéfice pour les commerçants. Degré, degré, degré à lire aussi, voici comment la Corée du Sud gère les personnes mises en quarantaine. La Corée du Sud, l'un des premiers pays qui a été touché par le coronavirus, a remarquablement géré la crise. Ce pays de 51 millions d'habitants ne compte au total que 250 décès et les nouvelles contaminations sont désormais très rares. Résultat, les Sud-Coréens peuvent se remettre à consommer presque comme avant. Je suis venu avec une amie pour prendre l'air. Je peux enfin acheter des accessoires après les avoir testés moi-même. Cela fait du bien de ne plus acheter en ligne, mais plutôt en personne, explique une consommatrice. Pour qualifier cette fièvre acheteuse, qui s'est emparée des Sud-Coréens depuis la réouverture des magasins, ils ont inventé l'expression « revanche shopping ». Cela ne s'applique pas qu'aux achats dans les magasins, mais aussi aux voyages. Les aéroports sont pris d'assaut, et le nombre de vols intérieurs vers les destinations touristiques a presque doublé. Degré, degré, degré à lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus, les parcs d'attractions aussi sont pris d'assaut. Partout, le port du masque est obligatoire, et les lieux sont régulièrement désinfectés. Après une vaste campagne de dépistage et d'identification des personnes ayant été en contact avec des porteurs de la maladie, la Corée du Sud a réussi à contenir l'épidémie et peut entrevoir plus sereinement son déconfinement. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le déconfinement est en cours en Corée du Sud. Les magasins ont rouvert, et les Coréens en sont ravis. Ils tentent de compenser le manque de ces dernières semaines. Les cartes bancaires chauffent. Un terme a même vu le jour sur les réseaux sociaux pour définir cette boulimie de consommation. Il est question de revanche shopping, comprenez la revanche de la consommation. Après des semaines de fermeture, les boutiques viennent de rouvrir, et les Sud-Coréens se ruent dans les centres commerciaux pour compenser le manque de ces derniers mois. C'est tout bénéfice pour les commerçants. Degré, degré, degré à lire aussi. Voici comment la Corée du Sud gère les personnes mises en quarantaine. La Corée du Sud, l'un des premiers pays qui a été touché par le coronavirus, a remarquablement géré la crise. Ce pays de 51 millions d'habitants ne compte au total que 250 décès, et les nouvelles contaminations sont désormais très rares. Résultat, les Sud-Coréens peuvent se remettre à consommer presque comme avant. Je suis venu avec une amie pour prendre l'air. Je peux enfin acheter des accessoires après les avoir testés moi-même. Cela fait du bien de ne plus acheter en ligne, mais plutôt en personne, explique une consommatrice. Pour qualifier cette fièvre acheteuse, qui s'est emparée des Sud-Coréens depuis la réouverture des magasins, ils ont inventé l'expression « revanche shopping ». Cela ne s'applique pas qu'aux achats dans les magasins, mais aussi aux voyages. Les aéroports sont pris d'assaut, et le nombre de vols intérieurs vers les destinations touristiques a presque doublé. Degré, degré, degré à lire aussi. Toutes les infos sur le coronavirus, les parcs d'attractions aussi sont pris d'assaut. Partout, le port du masque est obligatoire, et les lieux sont régulièrement désinfectés. Après une vaste campagne de dépistage et d'identification des personnes ayant été en contact avec des porteurs de la maladie, la Corée du Sud a réussi à contenir l'épidémie et peut entrevoir plus sereinement son déconfinement. Cliquez sur « s'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « s'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.